Salut à tous et salut à tous chers abonnés, chers spectateurs, c'est Yugo05 et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo découverte rétro sur Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Alors Le Seigneur des Anneaux, mine de rien au cinéma, ça fait déjà 20 ans, et c'est fou que le temps passe vite. Donc Le Seigneur des Anneaux, adapté du film de Peter Jackson, lui-même adapté de la saga d'Héroïde Fantasy de J.R.R. Tolkien, avec à l'affiche Elia Wood, Ian McKellen, Yugo Mortensen, Orlando Bloom, et j'en passe, donc là on découvre tout simplement le jeu. Alors ce qui a été délicat au niveau du montage et des coupures que j'ai dû faire, c'est que le jeu emploie des cinématiques issues du film, et évidemment inutile de dire que je ne peux pas vous montrer les cinématiques du film, sinon ce serait le strike garanti. Alors du coup, le jeu commence donc immédiatement au niveau de la fin du film Les Deux Tours, quand Gandalf arrive en renfort avec les cavaliers du Rouen, pour arracher la victoire au loupre de Helm. Du coup, vous contrôlez Gandalf pour ce premier niveau, c'est même pas un niveau, c'est tout petit, c'est juste un prologue, le jeu ne commence vraiment qu'après. Alors vous excuserez ma performance ridicule, là j'arrête pas de me faire taper dessus, c'est juste que j'ai un petit peu trop l'habitude des Musou, et non, celui-là ce n'est pas un Musou, il pourrait en sortir d'ailleurs, imaginez à quoi ressemblerait le Seigneur des Anneaux, revisité par Koei, Omega Force, je ne sais pas trop imiter l'accent japonais, je suis désolé. Alors du coup, là on affronte les méchants du Honkaï, vous voyez que j'ai déjà presque plus de vie, c'est vraiment ridicule. Alors, au niveau des, voilà, parce qu'en fait, je viens de découvrir que les ennemis qui ont un bouclier, il fallait tout simplement les fracasser, d'abord fracasser le bouclier avec une attaque puissante que je n'arrivais pas à lancer, voilà, je joue quand un pied. En même temps, à l'époque, voilà, vous voyez, il y a un peu de didacticiel, mais ce ne sont pas des didacticiels écrits comme s'ils me prenaient un petit peu pour des enfants de 4 ans, pour bien apprendre à jouer à un jeu, mais quand même, donc là nous apprenons à utiliser nos attaques à distance, donc en l'occurrence, pour fin de l'acte, ce sont des boucs, des verts magiques, voilà, et donc là on a un chariot qui s'approche de là, et nous allons exploser de chariot, donc là ils nous apprennent à interagir avec les différents objets du, voilà, ça c'est Legolas, donc ils vont nous apprendre à interagir avec différents objets entourés d'un cercle, et bien c'est tout simplement, voilà, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton noir, donc là vous voyez, je joue sur Xbox, et c'est pas un émulateur, je joue sur Xbox, je joue sur la console avec le jeu en disque, et un adaptateur, un adaptateur, j'ai oublié le nom, ça y est, j'ai oublié le nom des câbles jaune-rouge-blanc, donc là, AV, voilà, c'est un adaptateur AV vers HDMI, voilà, tu trouves la mémoire, là j'ai un petit peu Alzheimer, là, je devrais consulter des fois, donc là, voilà, donc là il faut utiliser cette arbalète, voilà, pour exploser le pont, et empêcher les orques de passer, allez, tu vois, voilà, alors après je sais pas, j'ai pas entendu la musique du jeu, mais je me demande si c'est pas un petit peu la musique du jeu de, enfin la musique du film, alors si c'est le cas, je vais prendre une réclamation pour atteindre le droit d'auteur, ce qui ne nous empêchera pas de regarder la vidéo, après, au pire, vous aurez de la pub, c'est chiant, la pub sur YouTube, hein, enfin bref, voilà, ça y est, le niveau prologue est terminé, donc là, Grandalf, voilà, il fait sa petite pause de victoire, bon, au niveau du montage, j'ai pas tout montré, hein, c'est vrai que j'aurais pu me montrer davantage, mais je ne... j'ai pas très envie de... voilà, alors, donc, nous, voici, donc, l'écran de sélection du niveau, donc, vous voyez que la progression n'est pas complètement linéaire, vous avez le choix de votre prochain niveau, donc là, on va prendre le Chemin des Morts, et là, vous voyez donc les personnages disponibles, donc Aragorn, Négolas, Gimli, et vous avez également Frodon, Sam, et après, des personnages cachés. Donc, nous voici dans le Chemin des Morts, je vous rappelle, c'est le passage dans le film où Aragorn et ses deux compagnons s'en vont recruter l'armée de spectres maudite Paris-Île-Dure pour renverser le cours de la dernière bataille, hein, bon, le film est sorti, les films sont sortis il y a 20 ans, je peux vous spoiler, c'est bon ? Non, c'est bon, de toute façon, c'est un peu, vous savez, le bien contre le mal, hein, comme dit le fameux proverbe, le bien triomphe toujours du mal, hein, sauf peut-être dans certains films, j'ai pas trop d'idées, en fait, de toute façon, bon. Bref, allez, on y va, donc là, ouais, vous avez des spectres qui animent des tas d'ossements, voilà, vous allez affronter les spectres, voilà, c'est les ennemis de ce niveau. Après, je dois reconnaître que je suis un peu perdu, il fait sombre, ici, hein, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de symbole pour lui dire où est-ce qu'il faut aller, c'est un petit peu, c'est un petit peu, là, c'est un petit peu, bah, ça, démerdez-vous, quoi, ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, ça montre encore bien la différence entre les jeux d'autrefois et les jeux d'aujourd'hui, qui sont quand même hyper dirigistes, je veux dire, si Zelda, enfin, je ne dis pas pour Zelda, mais c'est vrai que, enfin, je m'emporte, c'est comme ça quand on improvise, hein, on passe d'un sujet à l'autre, on bifurque, alors il faut trouver le bon équilibre entre l'improvisation et les idées déjà couchées sur papier, parce que si je lis un texte pré-écrit, ça se verrait trop, vous comprenez, c'est compliqué d'être youtubeur, hein, plus compliqué que ce que vous pensez, hein, voilà, voilà, donc là, il y a un mur qui se dresse en face de nous et des spectres qui en sortent, donc là, il faut tout simplement éliminer les spectres jusqu'à ce que le mur soit détruit et qu'on puisse continuer notre petit chemin. Bon, alors, au niveau de la qualité du jeu, je ne sais pas, c'est une découverte, au niveau de la qualité du film, eh bien, 11 Oscars, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus, ce qui est un record, hein, je rappelle, le nombre record de 11 Oscars est détenu par Benhur, Titanic et ce film-là, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Voilà, alors, du coup, là, on passe dans le brouillard bleu qui fait un petit peu de lumière dans ces ténèbres, allez, avène-toi, bon, lui, il marche, hein, on ne peut pas vraiment choisir si on marche ou si on court, ça, c'est le jeu qui fait à notre place, en même temps, voilà, je compte donner mon spectre, là, il faut casser les murs qui les font sortir pour qu'ils n'apparaissent plus, ça, bref, voilà, donc, mais bon, j'imagine que le jeu peut pas être plus mauvais, enfin, je dis pas, je pense que c'est un jeu correct, entre guillemets, voilà, c'est un jeu correct, c'est-à-dire que c'est un chef-d'oeuvre, mais dans le genre Le Seigneur des Anneaux, il y en a eu des jeux, hein, il y a eu, ben, il y a eu celui-là, il y a eu la quête d'Aragorn qui est pas folichon, j'imagine, et il y a eu, beaucoup plus récemment, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, là, où on contrôlait un certain Talion, aidé d'un spectre du nom de Celebrimbor, et que, voilà, il y a eu deux opus qui étaient pas trop mal, c'est un petit peu Assassin's Creed dans Le Seigneur des Anneaux, mais, enfin, mélange d'Assassin's Creed, de Batman Arkham, et de, bref, enfin, voilà, après l'avenir du Seigneur des Anneaux, je sais pas trop, en film, enfin, je sais pas si en film, ah si, il y a eu la trilogie du Hobbit, mais en jeu vidéo, je crois qu'il y a une série télé qui est en préparation, mais j'en mettrais pas mon nom à couper, enfin, bref, donc, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, donc, voilà, c'était Hugo05 pour une petite vidéo découverte du jeu Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi sur Xbox, disponible également sur PlayStation 2 et Gamecube, voilà, c'était le petit moment de nostalgie, donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite, évidemment, à lâcher votre petit pouce bleu, votre petit commentaire, et sur ce, je vous dis, portez-vous bien, bon dimanche, et à la prochaine, allez, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501